dans deux jours je pars en tour du monde j'ai pas du tout l'impression mais j'ai trop trop hâte et là je m'apprête à faire mon sac oui je m'y prends un peu au dernier moment et il y a un peu plus de quatre mois j'avais déjà fait une vidéo sur comment préparer son tour du monde je t'invite à aller regarder c'est pas déjà fait et je me suis dit que là que je suis en train de préparer mon sac que là j'ai vraiment tout préparé je referais bien une vidéo pour vraiment là aller dans les détails de tout ce qui a préparé tout ce qu'il ne faut pas oublier pour le tour du monde donc autant au niveau des affaires au niveau des visas de la santé l'administratif tout ça tout ça donc on va se refaire un point sur tout ça je ferai une vidéo spécialement sur tout ce que j'emmène dans mon sac là je vais vraiment faire en grosso modo les choses indispensables à préparer avant de partir en tour du monde mais voilà c'est parti donc tout d'abord on va voir tout ce qui va être administratif et santé donc ça c'est vraiment des choses où il va falloir s'y prendre à l'avance et tout ce qu'il ne faut pas oublier pour partir en voyage et notamment en tour du monde donc j'ai noté là les prix de mes vaccins donc c'est pour ça je prends ma petite feuille mais déjà ça c'est vraiment un truc où c'est quand même mieux quand on s'y prend à l'avance alors on peut s'y prendre au dernier moment ils arrivent toujours à se dire bon bah voilà il faut ce vaccin là mais du coup tu te retrouves à faire plein de vaccins en même temps et c'est pas le top donc pour les vaccins c'est important de bien préparer à l'avance les pays où tu vas même s'il y a des pays t'es pas trop sûr vaut mieux que tu fasses une liste de pays où tu vas aller et ensuite d'aller voir les médecins du voyage je crois que ça s'appelle comme ça mais c'est à l'hôpital donc moi j'étais allée au CHU de Rennes voir un médecin du voyage qui ensuite va te dire en fonction des différentes destinations donc tu peux quand même retrouver les informations sur internet mais au moins d'aller voir un médecin du voyage et qui va dire bah tiens si tu vas là si tu vas là si tu vas là vaut mieux faire ces vaccins ça c'est recommandé ça c'est obligatoire donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai eu mon rendez-vous en octobre et je partais en janvier donc franchement ça a pu très bien se faire même si j'ai eu alors moi j'ai eu en tout 10 piqûres pour 1,2,3,4 4 vaccins 5 vaccins parce que j'ai pas mis l'hépatite B qui elle est la seule qui est remboursée donc j'ai fait 5 vaccins différents et il y en a certains qui ont plusieurs doses donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance et il y en a ils vont faire un J1, J7, J plus 30 et donc moi au niveau des vaccins j'en ai eu au total pour 648 euros donc ça aussi c'est à voir comme ça tu vas voir le médecin du voyage et il va dire bah tiens il faut faire celui-là qui coûte tant celui-là qui coûte tant et si tu vois que ça rentre pas dans ton budget bah tu dis bon bah finalement je vais peut-être pas faire cette destination donc ça c'est quand même bien de se renseigner à l'avance pour savoir qu'est-ce qui peut rentrer dans ton budget ou pas et quelle destination tu vas pouvoir faire j'en ai eu pour 648 euros mais il faut savoir que les prix des vaccins ça dépend ça va dépendre des endroits où tu les fais dans les villes ils vont pas avoir les mêmes prix mais pour te donner une idée moi j'ai fait le Tiavax donc lui il y a deux doses pour l'instant j'en ai fait qu'une parce qu'il faut en faire une au moins 15 jours avant et une 6 mois à 5 ans après je crois et donc c'est pour l'hépatite A et un autre c'est lequel déjà et la fièvre typhoïde ah oui et la typhoïde donc ça il regroupe les deux et j'ai eu la première dose à 95 euros ensuite j'ai fait le vaccin pour la rage qui lui a 3 doses j'ai eu une première dose à 81 une deuxième dose à 81 et une dernière à 73,50 ce qui me fait au total 233 euros non 235,50 euros pour ce vaccin il coûte cher on a aussi celui pour le céphalite japonais donc deux deux piqûres la première je l'ai eu à 96 euros et la deuxième à 136,69 euros c'était cher donc 232,69 euros en tout pareil si tu peux ça en plus c'est le médecin du voyage qui me l'a dit d'essayer de négocier en pharmacie moi j'ai essayé de négocier il m'a dit bah ouais mais non c'est le prix ok et ensuite j'ai eu la fièvre jaune à 60 euros donc celui-là ça va et il n'y a qu'une seule dose et par contre lui il faut le faire obligatoirement dans un centre de vaccination donc ça super important de se renseigner à l'avance de prendre rendez-vous dans un hôpital dans un centre de vaccination et voilà après niveau administratif un truc super important ça va être l'assurance donc j'en avais moi déjà pris plusieurs fois quand je voyageais j'ai toujours pris chapka je sais qu'il y en a d'autres mais vu que je fais confiance à chapka je sais ce qui vale je vais continuer même si ça se trouve il y en a d'autres qui sont meilleurs peut-être même un peu moins cher mais au niveau de l'assurance chapka ça me revient à 501 euros pour 8 mois de voyage où je suis assurée donc c'est cher mais c'est le prix qu'il faut payer surtout s'il arrive quelque chose on est quand même bien content que ce soit ici donc ça je pense que vaccin et assurance c'est les deux trucs qui m'ont coûté le plus cher pour la préparation du voyage mais voilà au moins après c'est des choses qui sont payées et au moins je pourrais voyager plus sereinement au niveau santé etc donc ça super important ensuite il va y avoir tout ce qui est frais bancaires donc moi j'ai pris une carte au crédit agricole qui s'appelle la Globetrotter qui est 2 euros par mois donc elle est pas chère et elle permet de pas avoir de frais à l'étranger donc ça c'est vraiment top donc pas de frais mais si par exemple il y a déjà des frais à l'étranger donc je sais par exemple quand moi je retire des sous il y a des frais qui sont automatiquement là des fois de 5 euros quand je retire mais ça vient pas du crédit agricole alors que si t'as des frais tu vas avoir les 5 euros plus les frais de ta banque donc ça au moins il n'y a pas les frais à l'étranger de la banque donc ça aussi de voir auprès de ta banque s'ils ont une offre qui vont te permettre de réduire les frais ou de ne pas avoir de frais et aussi chose super importante de bien penser à les prévenir que tu pars à l'étranger parce que eux ils vont voir que s'il y a plusieurs transactions qui sont faites à l'étranger que tu fais que de bouger ils vont se dire oula il y a un truc qui va pas ils vont bloquer ta carte donc ça aussi super important de les appeler juste avant moi je viens juste de les appeler en plus ce matin et de leur dire ton itinéraire pour qu'eux ils sachent et qu'ils se posent pas des questions à dire mais attends qu'est-ce qu'elle fait là et maintenant elle est là oula ça se trouve quelqu'un lui a piqué sa carte donc ça aussi bien de se renseigner et de bien prévenir ta banque que tu vas partir et ensuite va tout ce qu'il y a à voir question de forfait pour avoir internet donc la 4G la 5G ou même pouvoir passer des appels SMS à l'étranger même si bon ça maintenant avec Whatsapp il n'y a plus trop besoin mais pour ce qui va être forfait si tu veux pouvoir avoir la 4G la 5G à l'international ou partout où tu vas alors moi je suis chez Free donc ils font quand même une belle offre où dans plusieurs pays on va pouvoir avoir internet gratuit pour un certain nombre de données donc moi c'est d'ailleurs pour ça que je suis chez eux donc ce qui est bien c'est que presque la moitié de mes destinations sont compris dans le forfait mais pour les autres je me suis dit que je préfère voir ça sur place surtout que des fois dans les pays tu vas pouvoir acheter des cartes SIM en fonction de combien de temps tu restes ça reviendra moins cher de l'acheter sur place plutôt que de prendre une offre spécialement pour ça et surtout que ça peut arriver qu'il n'y ait même pas besoin de prendre de cartes SIM parce que t'as plein d'endroits où t'as la wifi donc te renseigner par rapport au pays si ça vaut le coup de prendre une carte SIM et où est-ce que c'est mieux de la prendre et vraiment de regarder pays par pays ensuite niveau administratif quelque chose de complètement logique le passeport évidemment ça de bien regarder sa date de validité surtout qu'il y a certains pays où t'es obligé qu'il soit valide au moins 6 mois après que tu rentres dans le pays donc ça de bien vérifier et moi ce que j'ai fait aussi c'est une demande de permis international même si je n'aime pas conduire je me suis dit au cas où j'ai besoin de conduire et ça il m'a fallu je crois 6 mois avant de l'avoir donc franchement ça dépend parce que je sais que je l'avais déjà demandé je l'avais eu plus tôt mais là je l'avais demandé en mai je l'ai reçu en octobre octobre ou novembre je ne sais plus donc ça aussi c'est intéressant si tu veux pouvoir louer des voitures conduire à l'étranger c'est vraiment bien à voir permis international c'est gratuit mais il faut s'y prendre à l'avance pour le recevoir à temps voilà côté administratif et aussi une autre chose ça va être les visas donc là je viens de prendre mon visa pour les Etats-Unis mais pour toutes les destinations où tu vas de bien regarder si il y a un visa à prendre ou pas combien il coûte et combien de temps à l'avance tu peux le prendre donc là moi les Etats-Unis j'y vais fin janvier donc c'est pour ça que j'ai déjà pris mon visa et que je l'ai imprimé par contre il n'y a que je crois en Inde aussi que je vais avoir besoin d'un visa toutes les autres destinations je n'en ai pas besoin mais pour l'Inde ça sera au moins dans 6 mois donc je me dis ça n'a rien que je fasse la demande maintenant j'ai vu qu'il fallait la faire au moins 2 semaines à l'avance mais du coup je la ferai au fur et à mesure mais ça de bien te renseigner s'il y en a que tu dois faire des demandes à l'avance combien de temps à l'avance ce que tu peux avoir avant de partir et comme ça de les avoir imprimés mais ça c'est super important à vérifier parce que si tu n'as pas le bon visa tu ne rentres pas dans un pays et donc là j'ai cette petite pochette où dedans je vais mettre mes visas enfin mon visa et ce que j'ai mis aussi ça va être les ordonnances parce que au niveau du médecin du travail elle m'a fait une ordonnance pour par rapport au pays où je lui ai dit que j'allais ce qui pouvait être bien d'avoir sur soi comme médicament et pareil vu que je prends la pilule j'ai l'ordonnance de ma pilule enfin de tous les médicaux de tous les médicaments que j'emmène et dont j'ai l'ordonnance ça c'est aussi super important d'avoir les ordonnances sur soi pour que au cas où dans les aéroports on te demande pourquoi tu as ça et tu dois pouvoir le justifier avec ton ordonnance donc ça super important d'avoir les ordonnances de toutes les choses que tu ramènes et c'est pour ça aussi que c'est bien d'aller voir un centre de vaccination ou médecin de voyage elle va pouvoir te recommander et te dire bah vu que tu vas dans ce pays c'est bien de prendre ce médicament je te fais une ordonnance pour ça pour ça je sais que j'en ai eu aussi ils sont pas là si pour de l'anti-moustique surtout moi les moustiques ils m'adorent mais donc voilà ça super important à toujours avoir sur soi même l'avoir sur son portable au cas où mais c'est quand même bien de l'avoir au format papier mais que ça soit facilement accessible niveau administratif je pense qu'on est bon et maintenant passons au matériel indispensable à emmener enfin indispensable ça va dépendre un peu dans fonction où tu vas mais il y en a ils sont vraiment vraiment indispensables on a parlé médicaments donc ça alors je vais évidemment les sortir de leur boîte pour que ça prenne moins de place mais tout ce qui est pansements médicaments tout ça tu te fais ta petite trousse à pharmacie avec tout le nécessaire au cas où il t'arrive quelque chose hop et aussi de bien penser à regarder il y a certains pays où tu vas il y a des médicaments qui sont interdits ou qui sont vus comme de la drogue donc ça vraiment à regarder à l'avance parce que voilà si t'as pris plein de médicaments pour une chose et que finalement ils sont interdits dans le pays ce serait un peu bête que tu te les fasses tous enlever quand tu passes la douane donc ça les médicaments hop c'est vraiment un indispensable de partout où tu vas même si voilà il y a des pharmacies de partout et encore apparemment il n'y en a pas partout mais c'est quand même bien voilà de tout avoir enfin tout pas tout tout non plus mais vraiment le nécessaire de l'avoir avec toi ensuite quelque chose que je trouve nécessaire quand tu pars en voyage ça va être le cadenas donc cadenas que tu peux directement mettre sur ton sac si tu veux être sûr que personne ne te vole rien même quand tu voyages avec tes affaires dans l'avion ou même je ne sais pas dans ta chambre d'hôtel et encore plus si tu vas en auberge de jeunesse donc ça d'avoir plusieurs cadenas super important ou même enfin voilà tu laisses ton sac à un endroit où je ne sais quoi c'est quand même plus sécurisant d'avoir des cadenas ensuite on a le sac donc moi j'ai un sac de 36 litres ce que j'aime bien c'est qu'il a plusieurs pochettes et aussi vu que moi j'emmène mon ordinateur et c'est ça que j'aimais vraiment bien dans ce sac c'est d'avoir une pochette rien que pour l'ordinateur je cherchais mes cadenas mais ils sont là du coup voilà les différents cadenas que j'emmène et comme ça voilà il y a une pochette spécialement pour l'ordinateur ici je vais pouvoir mettre mes affaires je fais le choix de partir léger donc je prends juste un sac je l'ai pris 36 litres pour que je n'ai jamais à le mettre en soute et que ça passe dans toutes les compagnies ou au pire des cas pour les compagnies qui sont low cost des fois ça ça passe pas il faut payer juste un supplément mais je peux quand même le garder avec moi donc comme je te dis je ferai exprès une vidéo pour te dire tout ce que j'emmène dans mon sac mais un truc qui est super pratique c'est ces petits sacs de compartiment pour mettre ses affaires et compressables en plus donc ce qui est bien c'est que en mode normal hop il va être comme ça et tu vas pouvoir le compresser et ça va te prendre beaucoup où c'est que c'est moins de place dans ton sac donc ça qu'importe qu'importe où tu vas même pour mes petits voyages d'une semaine ou quoi je prends ça vraiment c'est super et ça te permet aussi de faire du rangement dans ton sac donc par exemple là hop je ne sais plus combien d'affaires j'ai là-dedans mais j'ai quand même déjà pas mal d'affaires et ça me prend pas tant de place dans mon sac donc ça c'est vraiment bien là j'ai la marque Travel Dude et ils sont bien parce que voilà j'ai différentes tailles hop donc ça vraiment c'est le top du top ensuite adaptateur c'est surtout celui-là que je veux il y a plein de pays donc regarde à l'avance mais tu auras sûrement beaucoup de pays où ça ne sera pas les mêmes prises donc moi j'en ai un comme ça où ça fait les différents types d'adaptateurs donc ça c'est bien que j'aille aux Etats-Unis ou que j'aille je ne sais où en Angleterre où il y a des prises différentes ça c'est bien et je peux mettre n'importe quelle prise là et de ce côté là donc ça vraiment c'est un indispensable mais de bien regarder à l'avance où est-ce que tu as des prises pareilles ou pas là j'en ai un je crois c'est spécial Etats-Unis et j'en avais aussi un petit mais ça super important à voir et au niveau des prises c'est bien aussi d'avoir des multiprises parce que dans les chambres dans les endroits où tu vas dormir des fois il va y avoir qu'une seule prise alors moi je crois que ça ne m'est jamais arrivé mais j'en vois beaucoup qui le disent des fois il n'y aura qu'une seule prise donc c'est quand même bien d'avoir des multiprises ou des choses où tu peux brancher plusieurs prises dessus donc moi je n'emmène pas une grosse multiprise parce que ça me prendrait beaucoup de place après si tu as la place emmener une multiprise c'est vraiment le top mais ça aussi c'est bien d'y penser parce que voilà si tu as ta batterie externe qui est déchargée aussi ton portable ta caméra ou quoi que ce soit c'est bien de pouvoir tout recharger en même temps si tu en as le besoin donc ça c'était vraiment tout ce qui était indispensable pour moi et après dans tout ce qui va être matériel des choses qui sont quand même moins indispensables mais que moi j'emmène en tour du monde ça va être une perche une perche à selfie qui va me faire aussi trépied qui s'enlève normalement comme ça surtout que vu que moi je voyage seule pour pouvoir prendre de magnifiques photos et vidéos j'ai ce trépied qui peut autant au final me faire perche je pourrais très bien faire comme ça mais aussi si je veux me prendre en photo devant un monument soit j'ai le choix de demander à des passants de me prendre en photo en espérant qu'ils me fassent une belle photo encore des fois il y en a certains qui font vraiment des belles photos ou sinon hop de poser mon trépied de mettre le retard à terre de prendre une vidéo et d'avoir des beaux souvenirs avec ça donc ça je trouve ça vraiment pas mal pour voyager même que tu voyages seul ou pas seul c'est vraiment le top et ça me prend pas de place je peux même le mettre dans ma poche dans ma banane hop voilà une autre chose ça va être le disque dur j'en voulais un qui ne prenne pas trop de place donc celui-là il est trop bien il est tout petit c'est de ouais lui il est de 2 Tera dessus donc je trouve que c'est déjà pas mal du tout parce que ça c'est vraiment un problème qui revient trop trop souvent de te retrouver avec plus de place sur ton portable sur ton ordi sur ta clé USB ou quoi que ce soit donc là je me suis dit c'est bon je prends un disque dur je mets tout tout dessus et j'en ai profité aussi là avant de partir de bien faire de la place sur mon portable sur mon cloud aussi et vraiment d'enlever tout ce qui n'était pas nécessaire quitte à les mettre ailleurs pour vraiment essayer d'avoir le plus de place de partout et je me dis que j'ai quand même mon disque dur donc ça franchement c'est bien il ne prend pas de place il est léger le top pour ne pas se priver de dire ah bah mince je ne peux pas prendre une photo du Machu Picchu je n'ai plus de place autre chose une lampe la dernière fois que je suis partie ça ne m'a pas servi je pourrais prendre la lampe torche genre mon téléphone mais imaginons je me retrouve à un endroit je n'ai plus de batterie ou quoi que ce soit d'avoir une lampe torche ça peut toujours être utile c'est toujours quand même mieux de l'avoir sur soi ou même voilà tu vas faire une randonnée ou tu pars tôt le matin ça franchement c'est le top et ensuite j'ai craqué pour une petite caméra alors vraiment moi je veux que les choses à chaque fois ne prennent le moins de place possible je ne prends que des trucs qui sont tout petits et donc j'ai pris cette petite caméra Insta360 Insta360 Go 3 qui peut se détacher hop qui peut être toute petite comme ça franchement c'est trop trop bien ou qui peut être mise là-dedans et avec j'ai l'écran comme ça je vais pouvoir vlogger avec ça avoir des bons souvenirs ce qui est bien c'est que j'ai aussi le trépied avec donc par exemple si je me dis tiens je veux prendre en vidéo ce coucher de soleil hop je le pose comme ça et une des raisons pour lesquelles aussi je l'ai pris c'est pour le fait que je peux l'utiliser sans les mains de plusieurs possibilités donc il y a ça hop que je peux mettre autour de mon cou et hop yut voilà et là ça filme ce que je vois sans les mains ou sinon on a aussi ce petit truc hop oups où je vais en mettre la caméra dedans et ça je peux l'accrocher à n'importe quoi et il y en a beaucoup qui l'accrochent alors comment c'est comme ça à leur casquette oups et je l'ai lancé non hop et pareil comme ça sans les mains enfin je trouve ça hyper hyper pratique donc j'ai vraiment hâte de commencer à l'utiliser et à vlogger en voyage avec par contre il faut que je vois donc franchement c'est super où est-ce qu'il est comme boîte de rangement mais elle prend beaucoup beaucoup de place donc il faut que je vois est-ce que je garde la boîte de rangement ou est-ce que je vais les mettre séparément mais j'aime beaucoup cette petite caméra en plus elle va sous l'eau donc trop hâte de filmer avec donc voilà à peu près dans tout ce que j'emmène évidemment voilà j'emmène des affaires des t-shirts des sous-vêtements tout ça j'emmène ça de la brume pour le visage parce que j'attrape assez facilement chaud pareil éventail parce que j'ai facilement chaud sous-doku pour m'occuper un peu j'ai pris aussi une gourde filtrante alors déjà ce qui est bien c'est que quand elle est vide elle peut ne pas me prendre de place parce que c'est chiant les gourdes qui prennent directement de la place et c'est une gourde filtrante hop si j'y arrive hop donc avec un filtre comme ça même si les endroits l'eau elle est pas si sûre je pourrais boire l'eau du robinet sachant que je ne bois que de l'eau ensuite évidemment pensez à tout ce qui est chargeur tout ça je prends aussi des couverts donc des couverts en plastique si jamais un jour voilà je vais aller me faire un repas d'ailleurs ça va aller avec ça le tupperware qui est rétractable donc pareil qui va pas prendre beaucoup de place mais si un jour je me dis tiens je me fais des pâtes et je me les emmène pour aller pique-niquer bam je les mets là-dedans j'ai mes couverts et au moins ça ne me prend pas de place et au niveau des couverts en plastique parce que sinon ça ne passe pas dans l'avion hop et voilà ensuite ma trousse de toilette où dedans je vais emmener que des choses de moins de 100 ml vu que moi il n'y a rien que je mets en soute et de toute façon après tout ce qui est produits douche shampoing tout ça je sais que c'est des choses que je pourrais acheter au fur et à mesure que je suis dans les pays mais voilà maintenant il ne va plus qu'à me rester à rentrer tout ça dans mon sac et comme je disais je pars dans deux jours alors je n'ai pas encore du tout tout réservé donc au niveau de mes vols et des logements j'ai pour l'instant réservé je crois que jusqu'au jusqu'à début février ouais même autant vol donc j'ai vol jusqu'au Pérou et j'ai le logement à Lima et je me dis pour le reste je verrai au fur et à mesure je n'ai pas envie de prendre mes vols et mes logements trop à l'avance je veux pouvoir rester flexible parce que je ne sais pas à l'avance à quel point je vais me plaire dans chaque pays dans chaque ville donc je préfère faire au fur et à mesure il y a peut-être juste entre la Nouvelle-Calédonie et le Japon que je vais prendre le vol à l'avance parce que je sais que je dois être à une certaine date au Japon mais pour tout le reste vu qu'à chaque fois ce n'est pas non plus des trop grands vols qu'il y a je sais que les prix ne vont pas tant bouger que ça donc je préfère ne pas trop prendre à l'avance et de faire au fur et à mesure et une dernière chose c'est les applications sur les téléphones il y en a vraiment deux que je recommande et après il va y en avoir aussi pays par pays mais vraiment les deux que je recommande ça va être maps.me c'est vraiment bien ça va te permettre de pouvoir télécharger la carte d'un pays et pouvoir y accéder sans que tu aies de wifi donc voilà si par exemple tu te retrouves au milieu d'une nulle part tu n'as pas de wifi tu n'as pas d'internet ni rien et que tu as l'application et que tu as à l'avance téléchargé la carte tu peux te dire attends je peux retrouver mon chemin avec la carte donc vraiment pour moi ça c'est un indispensable à avoir mais par contre de bien penser à télécharger la carte du pays en avance et sinon aussi currency qui va te permettre de faire les différentes conversions d'une monnaie à une autre donc comme ça tu peux rentrer toutes les monnaies que tu sais que tu vas avoir pendant ton voyage et à chaque fois dès que tu es dans un pays de dire bah tiens là c'est temps et ça va te le convertir en euros ou inversement et ensuite évidemment tu vas avoir toutes les applications donc par exemple pouvoir prendre un taxi un Uber tout ce qui va être pour les hébergements moi je sais que je fais énormément avec Booking parce que je trouve qu'ils ont les meilleurs prix ou sinon avec Oster World je le fais quand c'est pour des auberges de jeunesse parce que ce que j'aime bien avec eux c'est que quand tu prends un hébergement dans une ville tu as accès à un chat de la ville et à un chat de l'hébergement et comme ça s'il y a d'autres personnes qui sont aussi dans l'hébergement qui disent bon bah les gars moi demain j'ai prévu d'aller visiter quel truc qui veut venir et comme ça ça te permet de faire des rencontres de faire des visites avec d'autres gens donc ça je trouve ça vraiment cool sauf que je crois mais oui oui c'est que des auberges de jeunesse dessus donc quand c'est auberges de jeunesse je vais sur Oster World et pour tout ce qui va être logement à chaque fois je vais comparer avec Booking ou Airbnb ou des fois par pays il y a aussi d'autres sites qui vont pouvoir être pas mal mais ça c'est avoir pays par pays donc voilà je crois qu'on va s'arrêter là moi il va falloir que je fasse mon sac que je vérifie bientôt n'hésite pas si tu as des questions n'hésite pas si tu as des vidéos que je fasse ou des choses que je monte pendant mon voyage et on se retrouve pour la première destination qui pour moi est dans deux jours mais au moment où je publierai cette vidéo j'y serai sûrement déjà qui sera au Maroc ciao